Il y avait eu une énorme exposition qui comprenait la plaine de plein palais, toute une partie du quartier, on va dire des Bains aujourd'hui, et puis les Vernets. C'est pour ça qu'ils avaient tout renforcé le pont de la Coulouvrenière, pour que les trains, tout ça de vert, aident sur un pont solide. Alors on voit le plan ici de la commune, la plaine de plein palais, qui était pleine de bâtiments, tout ce qui est le long du boulevard Karl Vogt, et de l'autre côté de l'Arve, c'est les Vernets. Il y avait ce qu'on appelle le village suisse. Le village suisse, c'était, on pourrait dire aujourd'hui le Ballenberg, mais de Genève, c'est-à-dire qu'ils avaient mis des fermes un peu de toute la Suisse, pour que les gens voient comment était construite la Suisse. Là, on a des photos du photographe célèbre Boissonna, plein palais, qui étaient des terrains vagues, qui étaient souvent des marais, a ramassé les plantes à porêt, qui étaient les maraîchers. Ensuite de ça, il y a eu plein d'industries, il y a eu mon lacis, plein de motosacoches, plein d'usines, et il y a eu beaucoup de culturel. Les premiers cinémas, où les Frères Lumière ont passé des films, qui étaient à l'époque de l'exposition, il y a eu du théâtre, qui existe encore, comme le Pitehèvre, etc. Et puis les cirques. Parce que la place du cirque n'a rien à voir avec le CNI, mais le cirque Rancy, qui était un cirque en dur, qui était toujours là, comme le cirque à Paris, est avec devant le Moulin Rouge. Et ça a été démoli en 1955, pour faire l'immeuble qui est à présent, avec l'ami Gros, le cinéma, Arditi, et puis un bar. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.